Salut, salut. Oui, Clarissa, tu disais que... Salut, Tony. Tiens, salut, toi. Je l'ai trouvé, là. Écoute, ça va. Excusez-moi. Tu veux quelque chose, Loulou? Eh bien, je... Je voulais prendre des effets dans ma chambre. J'ai encore mes clés. J'ignorais que tu avais encore des effets ici. Non, non. Oui, c'est juste quelques effets. Tu sais quoi? Je vais voir. Non, attends. Je reste encore un moment. Le temps que ma nouvelle maison soit prête, ça ne te dérange pas? Non. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour... louer, bien sûr. Cool. Ok, bon, je vais... et c'est pas vrai. C'est super marrant. Ouais. Tu sais, on a vécu ici ensemble. Mais c'est quand vous étiez encore mariée. Même après le mariage, je dois dire. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait un toit et moi aussi j'en voulais un. Elle ne voulait pas partir, je ne voulais pas non plus partir. On tient à cette maison. Je vois. Ça ne fait aucun doute que vous êtes en couple, pas comme les autres. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Tu fais quoi maintenant ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est vraiment terminé entre vous deux ? Quoi ? T'es sûr ? Chers abonnés, comment faire pour voir la suite de ce film ? Commencez par cliquer sur le lien en bleu qui se trouve dans la description ou bien dans les commentaires. Vous serez automatiquement basculé sur notre site. Ensuite, vous glissez vers le bas et vous verrez le film complet. Bon visionnage. Que tu ne vas pas dans une egg de clope ? Pourquoi ? Enfin, je ne comprends pas la couleur rouge. Apparemment, je suis trop coincée. Alors disons que ceci est ma tentative pour être coquine. Ok, je comprends. Et où sont les lits ? Là. Non, pas un lit rouge. Je donnerai tout pour ne pas l'acheter. Pas un lit rouge. Alors, à quoi ressemble-t-elle ? Oh. Oui. Le genre habituel de Tony. Grande de taille. Mince. Tu vois le genre ? Jolie et sexy. Je vois. Je ne comprends pas pourquoi elle t'a épousée. Eh bien, vivement que ce divorce t'aide à mieux comprendre. Ok ? Quoi ? Tu n'espères quand même pas que je fonde en larmes tout d'un coup, non ? Ben, ça serait normal. Quoi ? Je peux savoir ce que vous avez. Je suis anormale, je suis coincée et quoi d'autre ? Attention à ce que tu vas dire. Quoi ? Maintenant, tu es Kim Kardashian ? Pourquoi pas ? J'ai le postérieur qu'il faut pour ça. Maintenant, il me faut... Russell Crowe. Chérie, c'est Kanye West. Tais-toi. Non. Oui. Je pensais que c'était Russell. Oh. Eh bien, je préfère Russell. Et moi, je préfère Justin Bieber. Et que veux-tu ? J'ignorais que tu préférais les jeunes garçons. Cougar. Et j'ignorais que tu aimais les hommes vieux et flasques. Pour commencer, Russell n'est pas vieux. Il n'est surtout pas flasque. Et Justin n'est pas petit. Alors, tu vois, chérie, c'est du pareil au même, non ? Arrête, frère. Mon frère. Alors, c'est donc comme ça. Il faut dire que vous voir ensemble me manque. Oui, je suis sérieux, tu sais. Enfin, vous êtes mignons. Dommage que le côté mignon n'ait pas pu survivre à la laideur. Alors, vous n'êtes pas le pire des couples au monde, crois-moi. L'homme heureux dans son mariage a parlé. J'ai eu une aventure. Oui. Surprise, surprise. Attends. Quoi ? C'est arrivé quand ? Pourquoi ? Comment ? La nouvelle dernière. On s'est vus au supermarché. Elle avait trop de bagages et je l'avais aidé à les mettre dans la voiture. Comment ? Nous avions échangé nos contacts et... Et on s'était mis à passer du temps ensemble. Elle n'avait pas un petit ami ? Marié. Et trois enfants. Elle était la plus géniale des femmes que je n'avais jamais connue. Fiste. Alors quoi ? Elle s'ennuyait ? Toi, tu étais malheureux ? J'ignorais. J'ignorais que j'étais malheureux. Jusqu'à ce qu'elle... Jusqu'à ce qu'elle... Nous sommes devenus tellement habitués l'un à l'autre que... On ne se disputait plus et on ne se battait plus. Disons... Qu'on s'entendait bien. Oui, ça m'a rendu furieux. Très furieux. Attends. Tu étais furieux parce que vous ne vous disputiez pas ? J'étais furieux tout simplement parce qu'il n'y avait pas de réaction. Et tout ce que je voulais, moi, c'était une forme de réaction. De l'attention, n'importe laquelle, mais de l'attention. Et... Un jour, je suis rentré et je lui ai dit... Je lui ai dit que j'avais une aventure. Elle a pleuré ce jour-là. Tellement pleuré. J'ai su que je l'avais blessé. Et j'ai arrêté. Six mois après avoir commencé. C'était déjà terminé. Mais j'ai eu ma réaction. Tu sais quoi ? Jusqu'à ce jour, c'est la seule raison pour laquelle on se dispute. Et je suis reconnaissant pour ça. Oui. Ceci dit, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais ça a réveillé mon mariage. Samouraï, mec. Un jour, j'aurais pu juste me lever et partir. Waouh. Mais alors, pourquoi tu ne m'en avais jamais parlé ? Je ne voulais pas te donner les mauvaises raisons de partir. Et maintenant, tu penses que j'ai les bonnes raisons ? Vous vous êtes disputé jusqu'à la fin et je pense que vous y avez mis de l'action. Eh oui. Au point où je lui ai dit que je continue de l'aimer. Tu quoi ? Ben ouais, je te l'avais dit. Attends, tu lui as dit que tu l'aimais toujours. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ben, laisse-moi deviner. Elle veut quand même s'en aller. Alors ? C'est chez moi. Ok. Alors ? T'es sûre que je ne peux pas entrer ? En fait, je dois vite me réveiller demain. Une prochaine fois. Est-ce que tu viens de cracher dans ma bouche ? Ouais, je crois. Merde. Désolée, je dois y aller. Purée. Qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes âgées ? Ah. Tu as déjà rencontré ma fille ? Ah oui, Loulou, n'est-ce pas ? Oui, madame. J'étais à ton mariage. Oui, tu y étais. Alors, comment va ton beau mari ? Il va très bien. Tout le monde va très bien ici. Vous avez déjà des enfants. Ah, non, pas encore. Mais très, très bientôt, j'imagine. Tu sais comment ils fonctionnent, ces couples modernes. Oui. Eh bien, je suis ravie de t'avoir. Allez, bon, je vais y aller. OK. Merci. Je dois te parler. Fais vite. OK. Maman, dis quelque chose. Je suis désolée. J'ignorais, Loulou, que tu voyais déjà quelqu'un. Pour l'amour du ciel, tu as déménagé il y a juste quelques semaines. Il est de Tony. Pardon ? On a... On a couché ensemble. Deux fois. Après le divorce. Ah. Ah. Je... Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Dire, par exemple, que j'ai fait une grosse bêtise ? Oh. C'est également ton enfant, Loulou. Et en soi, ce n'est pas si mauvais que ça. Vraiment ? Tony est déjà passé à autre chose. Et je serai la mère de son enfant ? Je ne pense pas. Je compte m'en débarrasser. Tu es cinglée ou quoi ? À ton âge ? Ça m'est égal. La manière dont tu veux gérer ça. Mais tu ne vas pas t'en débarrasser. En plus, il a le droit de le savoir. C'est lui le père, après tout. Oh, je t'en prie. Sur quelle base mérite-t-il de le savoir ? Il est avec une autre. Loulou, si je m'en souviens, très bien, tu es partie. Alors, on me remplace facilement ? On n'obtient pas toujours ce qu'on veut avoir. Et en ce moment, je ne pense vraiment pas que tu sais ce que c'est. Je sais que je ne veux pas d'un enfant maintenant. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu me voir ? Puisque ta décision est déjà prise. J'ai besoin que tu me soutiennes. Et cela ferait de moi quel genre de mère ? La mienne. Écoute, je dois m'en aller. Mon rendez-vous est dans une heure. Lou, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je ne suis pas contente de ça. Ne l'oublie pas. Comme tu l'as dit, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Faire pour voir la suite de ce film. Commencez par cliquer sur le lien en bleu qui se trouve dans la description ou bien dans les commentaires. Vous serez automatiquement basculé sur notre site. Ensuite, vous glissez vers le bas et vous verrez le film complet. Bon visionnage.